Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo des bricoloveurs consacrée à l'installation de panneaux solaires. Les panneaux solaires nous ont été fournis par monkit solaire.fr avec qui nous sommes ravis d'être en partenariat. L'entreprise a été fondée à Lille en 2013 et elle est le précurseur des kits solaires à installer soi-même en France. Et pourquoi installer des panneaux solaires chez soi ? Et bien tout simplement pour réduire sa consommation d'électricité et donc réduire sa facture d'énergie. Ceux de mon kit solaire ont l'avantage d'être à monter soi-même et sont donc environ 3 fois moins chers que la concurrence qui doit faire appel à un installateur certifié. Et en plus de ça, vous avez le droit à un code promo de 5% à partir de 6 panneaux. Je vous mets bien évidemment les liens dans la description. Et pour ceux qui ont un petit peu peur de se lancer, ne vous inquiétez pas, les kits sont pré-câblés. Il y a des tutoriels vidéo d'installation et bien sûr il y a un service client qui est quand même disponible assez facilement. Aujourd'hui je suis accompagné de mon père quand même pour m'aider lors de l'installation des panneaux et aller monter sur le toit notamment. Merci à lui. Et maintenant on va passer à la prochaine étape. Allez on y va ! Alors on revient cette fois sur les panneaux solaires. Donc quand vous commandez un kit solaire sur un kit solaire.éper, vous avez directement une palette. Tout est filmé, bien protégé. Là j'ai déjà défilé pour montrer quand même ce qu'il y a dans la palette. Donc d'ici bien évidemment on retrouve nos panneaux solaires, il y en a 8. Et j'ai bien sûr les 8 barres d'accroche qui sont fournies avec les panneaux. De l'autre côté de la palette, on retrouve dans les cartons tout le matériel nécessaire aux fixations. Bien évidemment suivant le type d'endroit où vous voulez poser vos panneaux, vous avez les types de fixations qui sont adaptés à votre configuration. Moi j'ai choisi de les mettre sur le toit donc forcément j'ai les fixations qui vont sur le toit. Mais si jamais vous voulez changer et les poser sur pied, c'est tout à fait possible. Et nous avons ouvert tout ce qu'il y a dans les cartons. Bien sûr on a la netice de montage qui est une répertorie un peu tout le matériel. Là on recommit ici nos deux lécros onguleurs, un lécro onguleur pour 4 panneaux. Avec le câble de connection donc du 3G25 et puis le synthèse qui va avec. On a le câble bus aussi qui permet de raccorder l'écro onguleur. Et le toit est connecté à un boutier de commande qui est juste ici. Et bien sûr il y a les fixations. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape de l'installation. On y va. Et la première étape consiste à assembler les profilés entre eux. Donc c'est pas très compliqué. Ici on a le système de fixation qui vient polisser. Et on polisse les deux profilés ensemble. Nous avons donc une paire de profilés. Moi j'ai deux fois quatre panneaux à installer. Donc il faut faire en tout quatre lignes. Trois profilés. Alors maintenant qu'on a assemblé nos profilés. On va pouvoir mettre ceci. Qui permet de fixer les panneaux sur les profilés. Et du coup on va déjà les mettre. Et après seulement on équilibrera vraiment pile poil. Par rapport à la taille d'un panneau qu'on prendra comme gabarit. Pour les micro-onduleurs. Normalement ils doivent être les deux sur le même profilé. Donc là je les monte. Mais on va bien les remonter comme il faut une fois en haut. Et j'en profite pour préciser que les micro-onduleurs sont garantis 20 ans. Pour une meilleure fiabilité à long terme. Il faut forcément détuiler un petit peu. Pour aller récupérer. Moi j'ai un latage. Et en dessous de mon latage. Là j'ai mes chevrons qui sont posés verticalement comme ça. On est venu prendre la latte et le chevron en même temps. Pour poser ça sur toute la longueur. Donc nous c'est en fonction de notre nombre de panneaux. On sait qu'on va avoir 4 panneaux. Donc on a 5 fixations. Qu'on est venu poser. Les 5 premières sont donc déjà en place. On va bientôt pouvoir s'atteler à poser la première barre. Et puis on va faire la même chose pour la deuxième. Et là on s'attaque à la mise en place de la barre. Donc là on re-règle à chaque fois pour que ça tombe plus le poil au bon endroit. Chaque vis. Bien sûr que c'est fait dans un système qui est coulissant. Donc c'est plutôt facile d'utilisation, de mise en place. Et il faut faire ça pour chaque vis qu'on est tenu glisser par le fil dans une glissière qu'on crevait sur l'autre rampe. Et on a fixé la première mise à la terre sur la barre. Et on va mettre une mise à la terre sur chaque profilé. Et un petit point sur la qualité du matériel fourni. Franchement c'est du costaud, c'est de la bonne cam. Si je devais donner un axe d'amélioration, je dirais qu'il y a pile poil le compte au niveau des écrous et des vis. Et ça va très vite sur un toit de perdre un écrou ou une vis. Du coup je n'aurais pas dit non à une ou deux en plus. Ici c'est parti pour la mise en place d'une des fixations des profilés. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a cinq fixations par ligne de profilés. C'est vrai que je ne vous ai pas montré en gros plan. Mais pour ceux qui ont l'œil, on peut me voir de temps en temps avec la meuleuse. Il faut quand même recouper un petit peu les tuiles par moment. Rien de bien méchant. Et comme c'est un kit à monter soi-même, franchement encore une fois j'insiste, mais tout est vraiment bien conçu pour que ça soit relativement facile d'installer. Et petite précision aussi, les panneaux que nous installons, donc il y en a huit au total, ce qui nous fait une production maximale de 3400 watts, ce qui est quand même pas mal pour un foyer standard. Et on vient de poser notre premier panneau. Donc pour le moment, on a mis que les côtés juste ici de fixation pour éviter que le panneau glisse. Et il faut qu'on attende de mettre le panneau d'à côté pour pouvoir visser les deux là. En attendant, on a sorti nos câbles, ils sont juste ici. On va devoir mettre une petite rallonge. Bien évidemment, tout est fourni pour aller se connecter au micro-onduleur. Allez voilà, on a posé les quatre premiers panneaux. Et franchement, ça va vraiment tout seul. Le plus long, c'est vraiment de poser les profilés et de faire les connexions à la terre, puis tirer le câble d'alimentation. Une fois que ça s'est fait, poser les panneaux, ça ne prend vraiment pas beaucoup de temps. Au niveau des connectiques, tout est vraiment bien confus. Il y a des détrompeurs, que ce soit sur le micro-onduleur ou directement sur les panneaux. On ne peut pas se tromper de sens. C'est vraiment, vraiment bien fait. J'ai oublié de vous montrer un petit peu plus en détail, mais on a bien deux micro-onduleurs. Donc, comme je l'ai déjà dit précédemment, chaque micro-onduleur connecte quatre panneaux. Ensuite, on vient connecter les deux micro-onduleurs ensemble avec le câble bus. Et après, on vient reconnecter le câble bus à un coffret de protection assez pré-câblé. Donc, juste au-dessus, il y a nos panneaux solaires. Là, on a bien notre câble bus et notre filtre qui redescendent juste ici et qui arrivent dans le tableau qui est pré-câblé dans lequel on a déjà alimenté le câble bus, enfin, branché le câble bus, pardon, avec le filtre. Et de l'autre, on aura juste un câble de sortie d'ici qui permet d'aller juste au tableau électrique. Moi, je vais me raccorder directement au tableau électrique. Petite particularité pour moi, j'ai un tableau général qui est en triphasé. Donc, tout est prévu pour du triphasé. Mais bien sûr, ils font tout en monophasé. Et on se retrouve en bas, à côté du tableau électrique. Je n'ai pas encore reçu de box de suivi, mais la marque va m'en envoyer un. Je vous montrerai bien évidemment dans une prochaine vidéo la production aussi en fonction de la météo. Et cette box de suivi, elle permet de voir la production panneau par panneau. C'est la production totale, bien sûr. Tout est sur une application de téléphone. C'est quand même beaucoup plus pratique. Là, je vais vous montrer une petite astuce avec un spot directement sur le Linky pour voir comment les panneaux fonctionnent. Comme il fait bon dehors, je n'ai pas de consommation du tout grâce au panneau. Là, il y a tout qui tourne dans la maison, c'est-à-dire les frigos, notre chauffe-eau. Et ici, on a un spot halogène de 400 watts. Et je ne sais pas si vous le savez, mais sur le Linky, quand vous arrivez ici, vous appuyez sur la flèche et vous pouvez voir votre consommation. Et là, on a bien zéro de consommation. Moi, je suis en triphasé, donc j'ai zéro sur trois phases. Les panneaux compensent bien toute la consommation de la maison. Et cette vidéo touche à sa fin. Je vous refais un petit retour sur l'installation. Nous, ça nous a pris une journée et demie, mais on a dû faire des plans caméra sur différents plans et ça prend quand même pas mal de temps. Franchement, je pense que l'installation, elle passe sur une journée. Les produits, il n'y a pas de souci au niveau de la qualité. C'est vraiment bien conçu. C'est assez intuitif au niveau de l'installation. Merci à mon kit solaire encore de nous avoir fourni le matériel. Je vous remets bien évidemment dans la description le lien vers le site et le lien vers le code promo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, un pouce bleu et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio